... La définition de la plupart des parcs nationaux de Madagascar, je crois qu'il y en a une trentaine, s'est faite entre 1910 et 1930. C'est en effet quelque chose qui remonte au début du XXe siècle, où le choix a été fait sur des critères soit de botanique, soit de zoologie, de dire qu'il est nécessaire pour l'avenir de Madagascar de conserver certains sites. Le choix de mettre en défense certaines parties des écosystèmes, c'est un choix qui repose sur le caractère exceptionnel des plantes et des animaux qui s'y trouvent. Ça ne tient pas compte de l'homme qu'il y a autour ou dedans. Le statut des airs protégés à Madagascar, jusque dans les années 90, c'était ce qu'on appelait les réserves naturelles intégrales. C'est-à-dire que c'était totalement mis en défense, interdit d'accès. On ne pouvait pas y entrer sans un permis spécial motivé. Depuis les années 1960, la population s'est accrue. Elle a plus que doublé depuis. Donc forcément, dans la gestion d'un parc national, on ne peut plus raisonner seulement écosystèmes fermés qu'on protège. Il faut le remettre, le replacer dans une dimension globale des activités humaines dans la région de l'Ontario. Depuis les années 90, Madagascar a misé sur le tourisme et a décidé de créer des parcs nationaux, donc transformer ces réserves naturelles intégrales en parcs nationaux qui ont une vocation à être ouvertes au public, que ce soit le public du pays ou des touristes de l'international. Pour un gouvernement, l'intérêt, c'est d'abord de générer des activités économiques. Au niveau macroéconomique, le fait qu'il y ait des touristes qui gagnent, ça fait entrer des devises et ça fait de l'emploi, que ce soit les hôtels, les transports ou tous les services qui accompagnent le tourisme. Et au niveau local, ça permet au parc de générer des revenus par les entrées et par l'hébergement aussi. Donc on crée aussi de l'emploi et ces revenus vont être affectés à la fois à la gestion du parc en lui-même et pour des actions qui bénéficient aux populations autour. On peut avoir des sanctuaires, comme on dit, par exemple dans l'espace marin, d'espèces extrêmement rares où on voit des disparitions. Et on peut décider avec les populations qu'une petite partie de l'écosystème soit mise totalement à l'écart dans l'intérêt de la survie de l'espèce. Mais on ne peut pas le faire globalement sur des grandes surfaces. On est obligé, pour la durabilité, d'appliquer les populations et de trouver leur intérêt à cette protection. Le plus important, effectivement, c'est de partir sur le savoir-faire des occupants de la zone. C'est eux qui connaissent leur écosystème, ils connaissent toutes les plantes par cœur. Ils savent quels sont les bons sols, où est-ce qu'il y a de l'eau, quelles sont les plantes qui meurent quand on les pâture trop, etc. Ils le savent. C'est essentiel pour la survie du parc et c'est essentiel tout simplement pour que le parc soit accepté par les populations et pour qu'il soit dans l'intérêt économique des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada